salut si tu as cliqué sur cette vidéo c'est sûrement que tu as un pc éclaté et si c'est le cas cette vidéo est faite pour toi car dans cette vidéo j'étais sélectionné 5 jeux incroyables que tu peux jouer même avec ton pc éclaté même si vous avez un pc très performant regardez quand même la vidéo parce que les jeux sont juste incroyables que vous ayez un pc éclaté ou pas vous allez adorer ce jeu je vous le promets donc sans plus tarder bon visionnage Hollow Knight Hollow Knight est un jeu indépendant de type metroidvania développé par un petit studio australien dit doux nom de Tim Thierry l'histoire se déroule dans le Hollow Knight un royaume souterrain autrefois prospère mais désormais un ruine est envoyé par une mystérieuse infection le jeu nous fait incarner un petit chevalier sans nom et nous devons s'aventurer dans les profondeurs de Hollow Knight pour découvrir ses secrets et combattre les créatures corrompues qui y résident le monde de Hollow Knight est vaste et interconnecté offrant une multitude de chemins à explorer chacun de ses sements a ses propres dangers et secrets l'un des aspects les plus notables de Hollow Knight c'est sa difficulté les boss sont redoutables et nous devons souvent faire preuve de persévérance pour surmonter les défis les plus ardus Hollow Knight a été une source d'inspiration pour beaucoup d'autres jeux dans le genre metroidvania et est souvent cité comme l'un des meilleurs jeux indés de la décennie Far Cry 3 Far Cry 3 est un FPS monde ouvert développé par Ubisoft Montréal le jeu se déroule dans l'archipel de Rook Island une île fictive nous incarnons Jason Brody un jeune homme qui se retrouve piézé sur l'île après que lui et ses amis ont été capturés par des pirates risés par le charismatique et psychopathe Vaas Montenegro comme je l'ai dit plus tôt Far Cry 3 est un monde ouvert ce qui signifie que nous pourrons explorer librement toute la map du jeu et de faire certaines activités comme la sas la collecte de plantes l'exploration de cavernes et de ruines et aussi la prise de contrôle de 15 ennemis le jeu a été largement salué pour son gameplay son histoire et surtout pour son antagoniste Vaas Montenegro considéré par beaucoup comme étant l'un des meilleurs méchants de l'histoire d'IJV Cuphead est un jeu d'action de type Run and Gun développé et publié par les studios indépendants MDHR alors Cuphead c'est l'histoire de deux frères Cuphead et Mugman deux personnages antromorphs qui doivent payer leurs dettes après avoir perdu un pari au casino avec le diable il ne faut jamais jouer avec le diable c'est un conseil c'était vraiment très intéressant et bien pour payer leurs dettes ils devront collecter les armes de diverses créatures le jeu est connu pour son gameplay extrêmement difficile et si vous ne me croyez pas je vous mets un petit extrait de polo qui joue à Cuphead le jeu se compose principalement de combats de boss entrecoupés de niveaux de plateforme de type Run and Gun pour espérer gagner tu dois avoir un très bon réflexe être précis et aussi faire preuve d'une bonne mémorisation des patterns d'attaque des ennemis Cuphead a été acclamé par la critique et le joueur pour son style artistique sa fidélité au dessin animé classique et son gameplay exigeant mais gratifiant Undertale Undertale est un jeu RPG ND développé par Toby Fox édité par Toby Fox réalisé par Toby Fox composé par Toby Fox oui le mec est fort mais bon c'est pas ça le sujet aujourd'hui donc continuons le jeu nous fait incarner un petit enfant immense tombé dans l'Underground un royaume souterrain peuplé de monstres et nous joueurs notre objectif sera de sortir de cet endroit et nous avons trois manières de finir le jeu on a la route pacifique c'est quand il résout tous les conflits pacifiquement sans tuer aucun ennemi c'est pas bien de tuer les gens parce qu'après ils sont morts on a la route neutre c'est quand tu tues certains et tu épargnes d'autres toi tu vis, toi tu vis, toi tu crées et enfin on a la zénocide route là c'est quand il tue tout ce qui bouge c'est qu'une de ces routes a une fin différente et un message moral distant le jeu a été largement sollicé pour son originalité, son approche unique du genre RPG le jeu a également engendré une immense fanbase qui crée des fanarts de la musique et également des théories basées sur le jeu Tomb Raider 2013 Tomb Raider est un jeu d'action aventure développé par Crystal Dynamics et édité par Square Enix il s'agit d'un reboot de la série Tomb Raider qui marque un renouveau pour le personnage emblématique de Lara Croft en réimaginant ses origines et en offrant une approche plus réaliste et émotionnelle de ses aventures le jeu nous fait incarner une jeune Lara inexpérimentée après que son navire ait fait une offrage sur une mystérieuse île nous devons donc rapidement apprendre à survivre dans cet environnement hostile peuplé de sectes violentes et de phénomènes surnaturels ce Tomb Raider présente un gameplay mêlant exploration, combat et résolution d'énigres il introduit également des éléments de survie comme la sas, l'amélioration de l'équipement et la gestion des blessures le jeu s'est vendu à plus de 8,5 millions d'exemplaires et a également récit des critiques largement positives que ce soit pour son histoire bien écrite, la profondeur émotionnelle de Lara et son gameplay solide et équilibré je me souviens la première fois que j'ai vu à ce jeu je l'avais téléchargeé sur un site illégal PC Game Download c'était incroyable c'était l'époque où c'était un gros rar j'avais du mal à acheter mes jeux mais bon c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et on se dit à la prochaine à bientôt allez peace